Ça va bien? Vous m'entendez bien? Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un changement de titre dans la conférence qui est en ce moment. Donc, on va parler de prise de notes visuelles, un outil pour l'apprentissage. S'il y en a qui avaient regardé la description, il y a quelques jours, on était supposé parler de fabrication de guitares et comment on fait des parallèles avec les équipes Agile. Donc, ça n'a rien à voir. Donc, je vous dis, là, c'est 20 minutes, il y a une version de 1 heure à 3 heures. Donc, ceux qui en veulent plus, qui veulent j'en dise plus, qui veulent pratiquer plus avec moi, vous allez pouvoir poursuivre avec moi plus tard aujourd'hui. Je m'appelle Isabelle Therrien. Je suis coach Agile chez Agile Partnership, notre kiosque qui est juste là à la sortie, d'ailleurs, avec nos copains, Bi, Chouari et tout la gang, It's Understood et compagnie. Ça fait 12 ans que je fais ça. Dans les 3-4 dernières années, j'ai commencé à m'intéresser plus au dessin, justement. J'ai commencé à pratiquer un peu plus et à agrémenter toutes mes présentations de petits dessins, les mémoires qu'on fait, petits dessins, tout ça, je m'amuse bien avec ça. Donc, j'ai décidé cette année d'en partager un peu ce que je connais et ce que je maîtrise avec vous pour qu'il y en ait plus qui soient capables de faire ça. C'est cool. Donc, voilà le sujet d'aujourd'hui. On va évidemment aller beaucoup plus vite que la version d'une heure. Il y a beaucoup de morceaux que j'ai enlevés. Je n'essaie pas juste de parler plus vite, on s'entend. Donc, on va parler évidemment de c'est quoi la prise de notes visuelles et pourquoi on fait ça, à quoi ça sert. Ensuite, on va aller un peu dans la pratique. J'ai distribué des feuilles. Si vous avez des cahiers de notes, on va les utiliser. Utilisez vos petits sharpies qu'on vous a donnés ce matin à l'entrée pour pratiquer les quelques éléments graphiques que j'ai mis là-dessus. Ensuite, évidemment, on va conclure avec comment on se prépare pour une bonne prise de notes visuelle quand on va dans une conférence et comment on peut utiliser ces compétences-là, nouvellement acquises et nouvellement pratiquées, dans différents contextes. Ça va jusque-là? Cool. On continue. Donc, pourquoi on fait ça? On sait, évidemment, une image vaut mille mots. C'est vrai, il y en a même qui font des conférences pour dire qu'une image vaut un million de mots. Donc, c'est vraiment... On peut voir juste avec un dessin simple comme une maison qu'un enfant de 5 ans pourrait faire que ça décrit beaucoup mieux que du texte. Parce qu'une maison vue de face, avec l'angle du soleil à telle place, puis tout ça. Ça prend beaucoup, beaucoup de mots pour refléter ce qu'une image peut dire. Donc, c'est pour ça que prendre les notes visuellement, ça va aller nous permettre de retenir l'information beaucoup plus facilement. En fait, officiellement, il y a une étude qui a démontré en 2010 que les gens qui dessinent vont se rappeler 29 % plus d'informations que ceux qui ne le font pas. Donc, c'est dans une revue de psychologie. Donc, c'est quand même intéressant de savoir ça. Donc, parce que le dessin vaut mille mots, parce que aussi, comme on a appris, comme on apprend quand on forme des formateurs, quand on a des formations pour les formateurs, on apprend que l'apprenant, au lieu d'écouter, il faut qu'il écrive, il faut qu'il dessine. C'est vraiment une façon active d'apprendre. C'est vraiment beaucoup plus efficace. Donc, ça, c'est les raisons pour qu'on veut apprendre à développer ces compétences-là. Évidemment, ça nous permet de mieux écouter, de mieux se concentrer, et ça nous permet de publier ces notes-là, parce qu'elles sont tellement belles, tout le monde a envie de les voir. Ça nous permet aussi d'impressionner nos voisins, parce que le nombre de fois que j'ai pris des notes, puis là, mon voisin de droite fait, « Ah, elles sont bien belles, tes notes! » Et là, on parle de qu'est-ce qu'on fait dans la vie, puis à quoi ça sert, puis ce que ça... C'est une façon de créer des relations, je trouve, en tout cas. Donc, intéressant. Donc, il y a des exemples. Qu'est-ce que c'est, la prise de notes visuelle? C'est un rassemblement de mots et d'images, tout simplement. Il y a plein, plein, plein de formats différents pour faire ça. Ça, c'est moi, quand je ne me force pas, ce n'est pas de la prise de notes visuelle. C'est la prise de notes bien normale, OK? Avec quand même... Tu sais, j'ai mis une ampoule, des sourires. On dirait que c'est naturel. Même quand je ne me force pas, je fais quand même des petites icônes, qui ont du sens, qui donnent un sens à ce que j'écris. Quand je me force un peu plus, ça donne ça. Donc, on essaie d'avoir une structure. Donc, moi, mes titres, j'aime être toujours au milieu. Donc, le titre, l'auteur de la conférence. Un peu plus d'images. On voit qu'il y a des cadres. Container en anglais, hein? Donc, on voit qu'il y a ça. Ça permet de structurer un peu mieux l'information. Quand je me force encore plus, ça donne ça. Donc, j'ai changé de tactique pour mon crayon. J'ai utilisé... Au lieu d'utiliser le gros bout du Sharpie, j'ai utilisé le plus petit. Ou d'autres crayons des 0.3 mm, des 0.5 mm. Moi, je préfère ça, honnêtement. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on voit un peu plus une notion de profondeur. Tu sais, on voit qu'il y a comme du 3D. Tout est illusion, hein? Créé par les petits crayons gris pâles qu'on utilise. Donc, ça, je vais vous montrer un peu comment faire ça aussi tantôt. Puis, quand ça, c'est quand je me force encore plus. Donc, puis, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher les grandes idées quand on écoute une conférence et pas d'aller... Ou peut-être qu'il y a une phrase que le conférencier a dit qu'on veut se rappeler. Puis là, on l'écrit vite, 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 vite. Je veux m'en rappeler. Après ça, on fait le beau cadre autour et compagnie. Donc, ça nous... Puis moi, encore tantôt, j'ai regardé mes vieilles notes puis j'ai fait, ah oui, c'est vrai. J'avais entendu ça. Puis ça m'a rappelé toute la journée de formation que j'avais vécue avec eux autres. Évidemment, je ne suis pas si hot que ça. Donc, il y en a qui sont meilleurs que moi. Sur le web, il y a plein, plein de beaux exemples avec des beaux dessins. Ça, c'est ma collègue Hélène Grove que sûrement beaucoup d'entre vous connaissent qui a fait celui-là. Elle a mis ça beaucoup sur Twitter aussi. À chaque fois qu'elle va dans une conférence, puis elle va à beaucoup de conférences, donc elle met ça sur Twitter. Et puis, quand même bien, l'utilisation de la couleur. Donc, il ne faut pas en mettre trop de couleurs. Évidemment, il faut en mettre un peu légèrement. Mais ça donne quand même quelque chose d'intéressant. Wow! Pas trop vite. Ah! Bon. En passant, cette petite illustration a été faite par ma fille de 9 ans. Donc, tout le monde peut dessiner. C'est quelque chose qui est important de se rappeler. OK? On peut faire beaucoup de choses avec des lignes, des ronds, des carrés, des triangles. Vraiment énormément de choses. Ça ne rend pas de grands talents de dessinateurs. On peut envoyer un message avec nos dessins, même sans être très, 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 très bon en dessin. Avec juste des... des bonhommes à lumettes, ça fonctionne très bien. Donc, allons-y avec les formes de base. Si vous voulez un... Si vous n'avez pas de cahier de notes, vous voulez des papiers, il y en a encore ici, j'en ai mis un peu partout sur vos chaises, sortez votre petit crayon, votre petit sharpie ou un stylo. Au pire, ce n'est pas grave, ça fait n'importe quoi, mais vos petits sharpies que vous avez reçus aujourd'hui, là, c'est super pour ça. Donc, on va en faire un peu, très... OK? Essayez pas de faire une ligne droite en faisant... Oh, je vais y aller le plus lentement possible. Ça marche pas. Si ça fait des petits sauts comme ça, allez plus vite. Si c'est croche, allez plus lentement. Si c'est vraiment très croche et que vous n'êtes vraiment pas bon à faire des lignes droites, allez vers vous. Vers vous, ça va plus... C'est plus facile de faire une ligne droite vers vous que vers la droite ou vers la gauche. OK? Ça, c'est... Leçon numéro un, la ligne. Pratiquez, pratiquez. Pendant que je parle, on ne peut pas pratiquer. Ensuite, le carré. Carré, de façon de faire des beaux carrés, c'est de faire quatre lignes au lieu d'une. Prenez le temps. Mais faites des lignes... C'est pas grave, elles sont un peu courbes. Mais on veut des beaux coins. C'est important quand on fait des lignes de ne pas hésiter aussi d'être soit droit, soit courbe, ou soit un coin. On n'est pas entre les deux. Soyez fermes, soyez décidés. Alors, voyez, sachez ce que vous voulez. C'est bien important. Donc, carré, tous les formes de base, un triangle, un rond, qui n'est pas parfait. le cerveau humain est fait que d'une telle façon que quand on met un rond sur un triangle, ça ressemble à quoi? Un soleil? Ça, ici, ça peut avoir l'air de deux choses. C'est soit un carnet de crème glacée ou une personne. Mais ça peut être une personne, tout simplement. quand on fait des personnes, on ne peut pas se casser la tête non plus. On fait des personnes, ça, ça fonctionne. Ça représente une personne. On sait tous que c'est une personne. Il y a, ici, un autre moyen de faire des personnes. C'est avec le fameux U à l'envers. pas besoin de faire de coup. On sait que c'est une personne. C'est comme, ça vaut pas besoin du coup pour savoir que c'est une personne. On peut même l'allonger un peu puis la faire debout, cette personne, avec un V à l'envers. Vous voyez, c'est très simple. Si vous voulez avoir des mouvements avec vos personnages, faites des carrés, ça va mieux. Fait que là, on a des rectangles. Fait qu'on a une personne, ici, qui est immobile. Mais, si on met un petit peu de mouvement, ici, elle tape du pied ou fâchée. On met des sourcils. Fâchée. Fâchée, fâchée. Les personnages, ils n'ont pas besoin de grand-chose pour mettre de l'émotion. On peut les faire en train de sauter, on peut les faire en train de bouger, assis, tout ça. Il y a une version assise du bonhomme en U, comme ça. Ça ressemble à ça. Comme ça. Ouh! Je suis en train de méditer. Ce n'est pas parfait. Ce n'est pas grave. Si on va plus loin, on peut mettre de la couleur. C'est là que ça devient intéressant. bon, évidemment, j'ai le gros marqueur qu'il faut acheter en Allemagne et que ça coûte 50 piastres de livraison. Ça n'a aucun bon sens. La compagnie s'appelle Neuland. C'est eux qui font Bicablo. Il y a des ateliers Bicablo aussi pendant la journée aujourd'hui. Donc, ça, c'est super cool. Mais il y a d'autres marqueurs qui font le travail. C'est juste qu'eux, ils sont à l'eau, je pense. Ce qui fait que quand on mélange ce marqueur-là et ce marqueur-là, ça ne fait pas de traces. Je peux faire ça ici sans que ça ne fasse aucun dégât. Si j'utilise mes autres que j'achète chez un maire de soeur, ce n'est pas aussi faux. Mais ça marche pareil. Ici, je viens juste de dessiner peu importe quoi. Puis j'essaye de mettre de l'ombre en dessous parce que c'est ça, à quoi sert la couleur? Ça sert à remplir. Ça peut servir à mettre de l'ombre. Ça n'est pas super. Le gris, vous le voyez? Je ne sais pas si vous le voyez. C'est très pâle. Ça donne juste une petite impression de volume. Ça donne une impression de comme si mon dessin est par-dessus une feuille et il flotte un peu. Donc ça, c'est une façon d'ajouter du volume. C'est en mettant de l'ombre en dessous. Ça peut être en disant ce personnage-là. C'est ça, le noir, il est sûr de mon truc. Ce personnage-là, on va le mettre au sol. Donc on met de l'ombre par terre pour montrer qu'il est par terre. Il n'est pas dans les airs. Donc l'équivalent de ça, c'est le contraire. En fait, si je montre un bonhomme en train de sauter dans les airs. Comme ça, à peu près. Je vais montrer vraiment qu'il flotte dans les airs. Je vais mettre le sol ici. Ça vous donne une idée. Si on veut mettre du volume sur nos formes, comme mon rond ici, je veux que ça soit une sphère. j'imagine que le soleil est là, il est clair comme ça. Donc l'ombre va être en dessous. Au lieu de mettre l'ombre en dessous, si je mets de l'ombre ici, ça va faire un disque. Si je veux faire une sphère, ça fait ça ici. On le voit? Un peu? On voit un peu? C'est pas évident. Si je mets de l'ombre sur mes bonhommes, c'est que ça ajoute quelque chose. Lui, il a une très petite tête. Il n'est pas super beau. L'écriture est importante aussi. Donc l'écriture, quand on fait de la prise de notes visuelles, il y a plein de styles. Là, je vous encourage à développer votre propre style. Imitez des fonds si vous en avez. Ça, c'est super cool aussi. Faites des lettres convaincantes, encore une fois. Des lignes, c'est le même principe. Les lignes, les lignes droites, les lignes foncées. Ça, c'est laid, ce que je vais te laisser. C'est pas une bonne idée. On ne remplit pas après quand on a fait des trous. On laisse la main. OK. Voilà. Si vous voulez faire, tu sais, si vous vous sentez en confiance, vous pouvez faire des lettres comme ça, comme ça de même. Ça demande un peu de pratique. si vous voulez faire ça, mais sans être bon, tout de suite, vous pouvez le faire de même. Faites votre lettre. Ensuite, vous dessinez autour. Ensuite, vous remplissez. Ça fait un truc foncé. Très beau. Très beau quand on n'est pas trop pressé. comme ça. Vous êtes déjà à faire ça en colorant comme ça, ça paraît plus. Parfait. Donc, ici, avec les lettres, ce qui est important aussi, quand on fait des cadres, quand on fait des choses autour des lettres, écrivez avant. Donc, ici, je n'ai pas commencé par faire le rectangle, puis je n'ai pas mis le texte après. Je me suis assurée de mettre le texte, puis pour que mon texte soit bien centré dans mon cadre, j'ai fait après. Dernier petit truc avant qu'on revienne nos slides. Si vous voulez mettre quelque chose devant, quelque chose d'autre, faites-le avant. Donc, ce qui est au premier plan dans votre dessin, il faut que vous le fassiez en premier, parce que vous ne pourrez pas effacer après. Donc, si vous faites un beau, beau paysage en arrière, vous essayez de mettre quelqu'un dessus, il va falloir que vous soyez à la mine, si vous voulez que ça fonctionne, ou que vous soyez à l'ordinateur. Donc, ça, ça ne fonctionne pas. Fait qu'on commence par ce qui est en avant, puis on finit avec ce qui est en arrière. Et puis, ici, mettons, vous faites un cadre autour. Comme ça. Vous voyez, je laisse un petit espace. Ça aussi, ça donne une illusion de quelque chose d'être en avant de l'autre. OK? Ça passe très vite, le temps. Donc, je vais conclure en parlant de, bien, pas conclure, mais en tout cas, j'ai quelques slides à vous présenter. Quand on veut faire de la facilitation, ce n'est pas de la facilitation graphique, de la prise de notes visuelle, comment qu'on se prépare pour aller à une conférence? Bien oui, il faut évidemment les bons outils. Vous voulez un cahier qui n'a pas de ligne, préférablement. Donc, vous pouvez en amener un, deux, trois, quatre. Si vous voulez, des types de crayons que ça prend, ça prend des petits crayons noirs, évidemment, pour tout ce qui est contour, tout ce qui est écriture, vous voulez que ça soit noir. Peut-être des crayons de couleur pour ajouter quelques éléments de couleur et des crayons colorés pour remplir ou pour faire de l'ombre. Pour mon atelier de trois heures, je vais donner des crayons à tout le monde. Vous allez pouvoir essayer avec des crayons gris aussi pour faire de l'ombre comme ça. Quand on se prépare aussi, on regarde le titre à l'avance, on regarde le sujet à l'avance et on commence notre feuille avec un beau titre bien écrit, un beau cadre et tout. Puis là, tout ce qu'on a à faire, c'est écouter le conférencier quand on arrive. On n'a pas besoin d'écrire le titre, l'auteur et compagnie. C'est comme on est déjà prêt, on est déjà arrivé. Évidemment, là, je parle de papier. Je parle de papier, mais il y en a qui ont des tablettes qui font ça sur la tablette. D'ailleurs, toute ma présentation, je l'ai faite avec des dessins que j'ai fait moi-même. J'ai fait ça sur l'ordinateur direct avec un crayon approprié, un crayon fait pour ça. Il y a des avantages aux deux. En conférence, je préfère nettement le papier. J'ai ma vue d'ensemble constamment. Je ne suis pas en train de me battre avec la technologie non plus. Mais j'aime bien utiliser l'ordinateur parce qu'il y a le undo, on recule d'une case. Mais par contre, comme mes lignes sont moins nettes, j'ai plus de misère à dessiner sur un ordinateur changer le undo. Il y a des avantages aux deux approches. Moi, j'utilise les deux. Évidemment, c'est plus facile à organiser avec un ordinateur, mais c'est plus facile à garder sur une tablette aussi quand on a quelque chose de bien stocké bien loin. On ne va jamais les regarder en général. Donc, l'utilisation qu'on peut en faire, oui, pour écouter dans les conférences, oui, pour écouter dans les formations et retenir plus d'informations. Mais si vous devenez vraiment bon, vous pouvez utiliser ça en facilitation de meeting. Moi, spontanément, j'en fais dans les rencontres pour expliquer les règles, expliquer, écrire une question. Je veux juste écrire la question, je mets des dessins autour pour que les gens fassent ça. C'est cool, je ne sais pas. Si vous devenez vraiment, vraiment très bon, vous pouvez le faire en live pendant que quelqu'un fait une conférence et quelqu'un à côté qui prend les notes en même temps sur une grande affiche. Ça, il faut être très, très présent et très bon. Si vous voulez vous pratiquer, vous pouvez regarder les TED Talks, vous pouvez regarder des conférences sur Internet et c'est super. J'ai des références ici. Si vous voulez venir voir les livres, j'ai ça, ça fait que vous pouvez venir voir aussi mes sketch notes à moi. Elles sont ici, vous pouvez venir discuter avec moi et vous pouvez surtout, si vous en voulez plus, venir à 3 heures, conférence, notre deux salles par là-bas, à 3 heures. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada